L'un des principes de base de Noëlis, ce sont les fiches. Beaucoup de personnes coincent sur ce sujet, alors on va expliquer ce qu'est une fiche, et vous verrez, c'est vraiment très simple. Une fiche, c'est un bout de carton. Vous n'avez qu'à imaginer quelqu'un qui veut vendre et qui décide de garder pour chaque client une fiche. Un peu comme à la bibliothèque, vous avez des fiches aussi où il y a le nom, prénom, l'adresse des gens qui viennent emprunter des livres. La fiche, c'est exactement la même chose, sauf qu'on peut l'utiliser pour les clients, les services, les biens amortis, quasiment tout. Une partie des informations, comme le poste comptable, servira à la comptabilité, et l'autre partie, plutôt à la gestion et au suivi des clients, des fournisseurs, des administrations. Par exemple, ici, on a une fiche client pour M. Durand-Pierre. Chaque client ayant sa propre fiche, on en possède un certain nombre. Dans Noalys, la fiche de chaque client se représente ainsi. Et puisqu'on peut avoir autant de catégories de fiches qu'on veut, et ajouter les détails qu'on veut sur toutes les fiches, et même en créer de nouveau, les fiches sous Noalys sont représentées ainsi. Vous voyez, il y a plusieurs catégories de fiches, et leur nombre n'est pas limité. Par exemple, ici, on peut voir que les fiches sont utilisées lors des saisies d'une vente. Donc, on a pris le client Durand-Pierre, dont le Quick Code est Durand-1, les cours et les bus qu'on vend, cours, Quick Code, cours, et des marchandises diverses. Après avoir enregistré la vente, si vous allez dans le détail de l'opération, vous allez retrouver les différentes fiches, donc Pierre Durand, cours, marchandises, et en dessous, dans l'onglet Écriture comptable, vous verrez l'écriture comptable qui a été générée. Juste pour le dire, si vous cliquez sur le lien avec le Quick Code, vous avez l'historique du Quick Code. Si vous cliquez sur le lien avec le Poste comptable, vous avez l'historique du Poste comptable. Pourquoi ? Parce que certains Postes comptables sont utilisés par plusieurs fiches différentes. Et donc, la balance du Poste comptable est la somme des balances des différentes fiches.